Bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire. Aujourd'hui on va vous parler de comment automatiser vos déploiements Kubernetes grâce à Terraform. On a avec nous Fabien de Scaleway et Etienne Fachot qui sont avec nous de Skyloud. Donc je vais leur passer tout de suite la main. N'hésitez pas si vous avez des questions en bas, vous avez un chat et on prendra les questions à la fin. A toi Fabien. Merci Ella. Du coup bonjour à tous. Effectivement donc en termes d'agenda ce qu'on propose aujourd'hui avec Skyloud, c'est de commencer par une petite découverte de l'écosystème de Scaleway et ensuite je passerai la main à Etienne pour une partie démo. Donc pour commencer, qui est Scaleway. Donc Scaleway est une société française et un cloud provider européen. Nous sommes membres du groupe IAD, donc piloté par Xavier Niel. Notre stack technique est disponible dans 160 pays environ et nous aidons à héberger des infrastructures d'environ 25.000 clients. D'un point de vue chiffre, nous sommes environ 500 employés chez Scaleway et c'est en constante évolution. Nous avons en gestion environ 130.000 serveurs physiques et 150.000 machines virtuelles. Et notre stack technique est disponible dans trois régions avec à chaque fois trois data centers pour justement proposer à nos clients des stratégies de redondance multi-AZ. Donc en termes d'implantation, nous sommes implantés à Paris, en Pologne et aux Pays-Bas. Et justement cette implantation, donc plus précisément à Paris en France, nous permet de proposer une offre qui est souveraine et conforme aux législations RGPD, puisque les données qui sont hébergées en France restent en France. Donc d'un point de vue effectivement data center, nous avons 9 data centers qui sont partis dans toute l'Europe, qui sont dits à haute performance environnementale, puisque effectivement l'ensemble de nos data centers fonctionne sur des énergies 100% renouvelables et d'ailleurs l'un des plus gros data centers que nous avons chez Scaleway qui s'appelle DC5 fonctionne sur un système de refroidissement qui est brevedé, dit adiabatique, où en fait on vient juste exercer l'air combiant extérieur, le pulser contre des membranes alvéolées qui sont préalable humidifiées, et via cet échange thermique en fait, vient refroidir l'air sortant de cette soufflerie. Et cet air sortant qui est refroidi, nous venons le réinjecter dans la partie data center qui vient justement refroidir les serveurs qui sont présents. D'un point de vue justement en région, c'est comme je disais, donc France, Pays-Bas et Pologne, et à chaque fois, trois data centers à chaque fois. Pour la partie maintenant, produits et services, donc effectivement, nous proposons un écosystème cloud qui est le plus complet d'Europe, donc comme vous pouvez le voir à l'écran, effectivement, on a une offre qui est relativement étoffée de produits et de services. Donc nous avons notamment une gamme complète sur la partie compute, donc qui commence de la location des serveurs dédiés, donc BarMetal, en passant par la machine virtuelle, mais également les orchestrateurs de conteneurs et la partie effectivement serverless. Mais également tous les produits annexes, comme le stockage objet, le stockage bloc, bientôt le stockage fichier, mais également ce qui va être base donnée, briques de sécurité identité avec la partie IAM et la partie réseau qui est inhérente à chaque mise en place d'infrastructures dans le cloud. d'un point de vue, effectivement, aussi aide aux développeurs. Nous avons mis en disposition tout un tas d'outils pour justement aider les développeurs à automatiser les mises en place d'infrastructures, et notamment tout ce qui va être des providers de Terraform, du Ansible, du CLI, des API et du SDK, ou via la console. Voilà. Ah oui, effectivement, la partie offres et produits est en constante évolution chez Scaloway. Puisque, comme vous pouvez le voir à l'écran, tous les produits qui ont des pastilles orange, en fait, sont des produits qui vont être lancés prochainement chez Scaloway. Et donc, effectivement, nous venons étoffer notre offre de manière très régulière et perpétuellement. Pour faire maintenant un focus plus sur la partie offres Kubernetes, donc orchestrateurs de conteneurs chez Scaloway. Donc, chez Scaloway, nous avons deux orchestrateurs de conteneurs qui s'appellent Capsule et Cosmos. La différence majeure entre les deux va provien du fait que, côté Capsule, on va être en capacité à venir attacher des worker nodes qui ne seront uniquement que dans l'écosystème de Scaloway. Donc, effectivement, ça restera purement du Scaloway de bout en bout et à 100% du Scaloway. À l'inverse, avec la partie orchestrateur de conteneurs avec Cosmos, on va pouvoir ouvrir des scénarios multiclodes, donc ouvrir la possibilité à nos clients de venir attacher des worker nodes qui seraient externes à l'écosystème de Scaloway. Donc, ça peut être on-premise ou chez d'autres code providers, par exemple. D'un point de vue, architecture d'orchestrateurs de conteneurs. Donc, pour faire un bref rappel, nous avons dans un cluster Kubernetes deux gros éléments. Il y a la partie control plane ou master node et la partie worker node. La partie control plane peut être vue comme le cerveau du cluster. Effectivement, tous les composants critiques y sont hébergés. Donc, effectivement, c'est à ce composant que toute la complexité et toutes les actions vont être écrites et sauvegardées. Donc, c'est effectivement là où la plus grosse optimisation, la plus grosse connaissance est nécessaire pour piloter un cluster Kubernetes. Et c'est justement à ce niveau-là que chez Scaloway, nous permettons à nos clients de venir proposer des services de control plane managés. Donc, Scaloway s'occupe de bout en bout de la gestion de ce control plane. Et les clients n'ont plus qu'à se focaliser sur la partie exécution des conteneurs qui sera effectuée sur la partie worker node, plutôt à droite de votre écran. Donc, à savoir également que côté Scaloway, nous proposons deux versions de control plane. Une qui est mutualisée, donc qui est gratuite pour nos clients, mais avec quelques limites en termes de performance. Et un control plane qui sera dédié pour les clients qui auront des besoins vraiment de performance accrue avec des clusters qui seraient très importants. Voilà, le control plane mutualisé conviendra majoritairement à tous les clients, mais certains clients spécifiques auront besoin d'évoluer. Donc, un control plane qui sera plutôt dédié. Maintenant, sur la partie archécure de Cosmos, donc effectivement, la même typologie d'implantation, à savoir un control plane et des worker nodes. Par contre, à l'inverse, de capsule, on va pouvoir avoir toujours des ressources de chez Scaloway, donc à gauche de votre écran, mais également des ressources qui seront émergées à l'extérieur. Donc, ça peut être on-primage chez d'autres code providers. La différence, effectivement, sera sur le fait que le control plane sera forcément dédié côté Cosmos, puisqu'en fait, on vient créer une topologie réseau qui sera basée sur du service image VPN pour venir sécuriser les échanges entre les voies par node externes et le control plane. Maintenant, pour mettre un petit focus sur la partie évolution de la partie orchestrateur de conteneurs, donc la partie VPC intégration, donc Virtual, Private Cloud, on est venu, on a écouté en fait nos clients qui, en fait, voulaient de plus en plus avoir une sécurisation des échanges entre les nœuds et entre les communications des worker nodes. Donc, on a ensuite une version numéro 1 qui est arrivée il y a quelques temps. On a fait en sorte d'ajouter des interfaces privées. Donc, auparavant, nous étions dans un système tel que montré à l'écran, c'est-à-dire effectivement des worker nodes qui dialoguaient uniquement via des interfaces publiques entre les nœuds, mais aussi avec les utilisateurs extérieurs. Ce qu'on a lancé il y a quelques mois maintenant, c'est la possibilité de venir attacher un réseau privé justement aux worker nodes pour justement venir sécuriser les échanges entre les nœuds. Donc, ils n'ont plus la possibilité de venir dialoguer par l'interface publique, uniquement par l'interface privée. Et l'interface publique, par contre, reste pour le moment encore attachée aux worker nodes, simplement pour venir dialoguer avec la partie control plane, qui n'est pas encore déstagée côté réseau privé, mais qui arrivera plus tard. Cette partie interface privée va aussi nous permettre de venir dialoguer avec des ressources annexes, telles que des bases données managées, justement en restant sur un réseau privé, donc sécurisé. Dans une version numéro 2, qui arrivera courant octobre environ, on va justement pouvoir venir totalement détacher les IP privées, les IP publics, pardon, des worker nodes. Donc, c'est ce qu'on voit sur la partie basse de l'écran, donc le capsule pour le numéro 2, qui est 100% privé, donc qui n'a que des IP privées et qui n'a plus aucune IP publique. Pour justement venir dialoguer et venir récupérer des informations de l'extérieur, il passera par ce qu'on appelle une public gateway chez Scalway, qui fera en fait la passerelle entre le réseau privé et le réseau public. On pourra également conserver le système actuel pour les clients qui le souhaiteraient, à savoir des interfaces privées et publiques chez worker nodes, dans des cas où des serveurs de clients qui nécessiteraient d'avoir les deux. On pourrait également avoir des comportements hybrides, c'est-à-dire un cluster Kubernetes avec à la fois des pools 100% privées et des pools avec des IP privées et publiques. Donc, d'un point de vue roadmap, effectivement, on vient renforcer la posture de sécurité. Donc, dans une VR, on est venu attacher des réseaux privés aux worker nodes. L'IP publique reste uniquement pour l'instant pour la partie administration avec le control plane, mais par contre, on vient de toute manière bloquer tout le trafic entrant de ces worker nodes via des ACLs au préalable. Dans une VR2, donc au mois de l'octobre environ, on permettra justement d'avoir la partie worker nodes avec uniquement des IP privées et effectivement la mise en place d'une publique détruite pour venir dialoguer avec le monde extérieur. Et dans une version numéro 3, qui arrivera plus tard dans l'année, on aimera justement mettre en place le control plane également dans le réseau privé pour qu'il n'y ait plus aucune communication via le réseau public. Donc, on sécurisera vraiment de bout en bout les échanges. Maintenant, sur la partie observabilité. Donc, c'est une autre fonctionnalité qu'on propose à nos clients, effectivement, qui s'appelle Cockpit chez nous, qui permet d'avoir une certaine stack de surveillance de toutes les ressources qu'elle louait pour que les clients puissent savoir ce qui se passe sur leur environnement et sur leurs infrastructures. On l'a intégré récemment aussi à la partie orchestrateur de conteneurs, donc le capsule, qui vient justement permettre à nos clients de venir voir, visualiser certaines métriques des clusters, notamment les versions des composants, leur disponibilité, les utilisations CPU RAM, par exemple, pour la API Server, qui est un des éléments les plus importants dans un cluster Kubernetes, mais également sur tous les autres composants du control plane. Également, avoir des informations sur la partie CPU RAM des worker nodes et également des ressources qui sont managées via ce cluster, donc du load balancer, des volumes, etc. Et ce qu'on voit effectivement sur la partie à droite, donc la partie highlight, c'est vraiment la partie consommation de l'API Server, et c'est justement là qu'on va mettre le curseur de savoir si un client doit passer une version mutualisée et une version dédiée. C'est par rapport à la consommation de mémoire de la partie API Server, qui justement, si elle arrive trop proche de la limite, va commencer en fait à ralentir le cluster Kubernetes, et c'est à ce moment-là qu'il faudra justement augmenter les capacités mémoires pour justement ne plus être contraint par cette limitation. Comme on l'a vu sur la partie métrique, on a également la partie log qui est disponible, donc effectivement, si les clients souhaitent venir investiguer sur comment se comporte leur cluster Kubernetes, mais également essayer de deep-dive certaines informations, on met à disposition des dashboards pré-configurés, justement, on va venir voir justement la partie log, la partie info, warning, erreur ou fatal, pour qu'il y en puisse prendre les dispositions qu'il souhaite. Donc là également, une amélioration qui est régulière en termes de capacité d'analyse, avec dans une V1, la partie mis à disposition d'une surveillance de tous les composants, du cluster Kubernetes. Dans une V2, on viendra justement agrémenter et améliorer cette partie compliance, avec la mise à disposition de journaux d'audit sur la partie Kubernetes, pour qui a fait quoi, quand et où, pour justement permettre permettre aux clients de venir auditer de manière plus précise leur environnement que les actives, et dans une version numéro 3, qui arrivera plus tard dans l'année, on mettra également à disposition une centralisation des logs via l'installation d'un agent, que Skyway fournira à ses clients, et les clients auront la possibilité de l'installer ou de ne pas l'installer, s'ils ne souhaitent pas, pour justement venir enrichir cette partie métrique et cette partie logée. Et également, d'autres dashboards qu'on viendra agrémenter au fur et à mesure avec toujours plus de métriques, toujours plus de filtres et plus de vues. Voilà pour la partie, je laisse maintenant la place à Etienne pour la partie démonstration. Super, merci Fabien. Bonjour à tous. Je suis situé de Skyload, je vais vous présenter aujourd'hui Terraform. Comme l'avait présenté Fabien, on va s'orienter exclusivement sur la partie Kubernetes. Juste pour faire un petit détour avant sur qui on est. Nous, c'est Skyload, on est une société basée sur Lyon, qui travaille étroitement avec les sociétés cloud, notamment Scaleway, sur lesquels on va proposer des infrastructures sur mesure, sur lesquelles on va vous accompagner dans la mise en œuvre d'une stratégie sur laquelle vous serez propriétaire de votre infrastructure avec un ensemble de modules Terraform et d'une stratégie GitOps sur laquelle vous pourrez développer votre activité en toute facilité. On a un ensemble de services sur lesquels on peut s'appuyer dans certaines circonstances. Par exemple, on peut vous proposer des services d'audit pour analyser un existant, identifier des lacunes sur les infrastructures existantes, mais aussi sur des problématiques de performance et vous aider à vous appuyer un maximum sur les technologies cloud offertes par Scaleway pour accélérer votre business. On a aussi des services de build, donc c'est du design et la construction d'infrastructures sur mesure. Si vous venez, par exemple, de solutions on-premise et sur lesquelles vous voulez moderniser votre infrastructure, on peut vous accompagner dans cette transition. c'est de la migration aussi sur du Kubernetes. On est une société vraiment spécialisée dans les technologies Kubernetes. On est la sixième entreprise en France à être certifiée KCSP. On a également du DevOps on-demand avec une plateforme sur laquelle vous pouvez faire vos demandes en continu sur laquelle toute une équipe de DevOps est à votre disposition pour vous accompagner dans le déploiement de nouveaux services au sein de votre infrastructure cloud. C'est également des services d'infogérance 24h sur 24 et 7 jours sur 7 sur lesquels nous assurons des SLA très élevés du 99.9 avec des temps de réponse de 15 minutes inférieurs à 15 minutes. C'est aussi de l'hébergement cloud pour vous décharger de services sur lesquels vous ne voulez pas vous préoccuper de l'hébergement. Pour commencer cette démonstration j'aimerais juste vous faire un petit focus sur les trois piliers sur lesquels Skyload repose aujourd'hui. On a des technologies bien évidemment qui sont offertes par Scaleway sur lesquelles Fabien vous a présenté quelques éléments parmi tant d'autres Capsule, le Load Balancer, le Block Storage, le Private Network et tant d'autres. Nous on construit nos infrastructures autour de ces technologies pour offrir toute la puissance du service managé offert par Scaleway des services qui sont résilients qui sont pensés pour être à l'épreuve de vos besoins de scaling etc. Scaleway c'est un des éléments clés de cette démonstration. On va ensuite faire un petit détour sur Terraform sur Terraform. Terraform qui est un connecteur qui propose différents connecteurs avec des API et notamment celle de Scaleway qui propose son propre provider son propre SDK Terraform pour connecter toutes vos ressources déclaratives via de l'infrastructure as code. L'idée c'est de décrire dans du code toutes les ressources qu'on a besoin sur le socle Scaleway sans avoir à jouer avec l'interface Scaleway et nous Skyload on vient s'alimenter de ces deux piliers pour vous offrir des architectures qui sont résilientes et évolutives avec du GitOps de l'Argo CD du Kubernetes ça peut être aussi du FlexCD toutes les technologies qui gravitent autour de Kubernetes qui est une technologie agnostique et qui s'appuie bien évidemment de la richesse du cloud et de sa flexibilité. L'architecture type que je vais vous proposer aujourd'hui va s'appuyer sur une architecture assez classique sur laquelle on va retrouver du private network comme on peut le voir dans le petit cadre en pointillé le load balancer qui lui va nous permettre de rediriger et redonder via du road robin le trafic sur les différentes instances compute de notre cluster Kubernetes ça peut être aussi des services managés du postgre SQL du Redis tout ça ça va être vraiment des services qui sont managés par Scaleway et on va voir ensemble pour déployer au moins le cluster Kubernetes via du Terraform en appliquant quelques bonnes pratiques ensemble donc là vraiment je m'adresse à des débutants en Terraform qui ont besoin de construire quelque chose de résilient très rapidement et grâce à Scaleway et son service managé on atteint très rapidement les résultats escomptés dans le cluster Kubernetes pour ceux qui ne connaissent pas Kubernetes c'est une technologie qui est assez complexe à mettre en oeuvre et Scaleway fournit un control plane comme le précisait Fabien un control plane qui est managé et qui inclut tous les composants de base le TCD le kube API et compagnie nativement dans son service capsule donc Scaleway nativement offre aussi une API publique enfin publique à partir du moment qu'on est authentifié sur laquelle on pourra interfacer une liste de commande Scaleway et du Terraform donc voilà pour cette présentation d'architecture on a aussi plein d'autres éléments qu'on peut prendre en compte malheureusement en une demi-heure je n'aurai pas le temps de vous présenter tous les services mais n'hésitez pas à vous documenter sur les pages officielles de Scaleway il y a énormément de ressources c'est très bien documenté c'est hyper agréable de découvrir aussi les nouvelles fonctionnalités qui arrivent au fil de l'eau chez Scaleway et à quel point voir à quel point c'est rapide et simple de mettre en oeuvre de nouvelles fonctionnalités sur son infrastructure donc petit bref topo sur les sur les sur les ressources Scaleway on en a vraiment beaucoup comme je le précisais on a deux variantes comme le présentait Fabien sur Capsule et Cosmos Cosmos va être plus un outil sur lequel on aura une cube API qui s'interface avec d'autres systèmes des systèmes qui peuvent être externes à Scaleway Capsule c'est vraiment un service managé qui inclut l'orchestration des nœuds donc les serveurs compute qui vont être déployés seront des ressources purement Scaleway donc pour bien démarrer cette démonstration je vais commencer à partager mon écran et on va faire un petit tour sur la console de Scaleway ensemble pour que vous visualisiez parfaitement les composants qu'on va déployer ensemble avant de les mettre en oeuvre sur du Terraform alors n'hésitez pas à poser vos questions je partage l'écran alors est-ce que vous voyez bien l'écran ? ça a l'air bon nickel alors je commence déjà cette introduction par la notion de projet ici dans la console de Scaleway donc il est possible d'isoler les déploiements de nos ressources par différents projets sur lesquels on va pouvoir vraiment siloter selon notre organisation peut-être par environnement ou par ou par criticité des différents environnement ou applicatifs qu'on veut déployer on peut créer différents projets donc c'est vraiment un ensemble de ressources on a sur notre gauche sur notre gauche pardon deux ressources clés sur lesquelles on va s'appuyer sur cette démonstration c'est les instances donc les instances c'est un ensemble de sous-ressources sur lesquelles on va retrouver bien évidemment les serveurs les instances virtuelles qu'on va vouloir déployer alors ces ressources ces instances c'est très simple de les créer par la console également mais nous notre stratégie ça va être plutôt de les automatiser via du code dans l'objectif de pouvoir modulariser et redéployer autant que nécessaire son infrastructure pour être ISO d'un environnement à l'autre néanmoins ça nous permet de visualiser un peu toutes les possibilités qu'on a donc on a des IP flexibles des security group des placement group pour adopter une stratégie de proximité sur nos instances virtuelles on a la possibilité de créer un cluster Kubernetes depuis l'interface également qui est très simple vraiment et très intuitive on est sur la 1.28 aujourd'hui avec Kubernetes on a alors qui regroupe un ensemble de nouveautés assez excitantes on a les object storage également sur lesquels nos ressources donc ça c'est une API S3 compatible multi-AZ et régionalisée on a également la notion de VPC le VPC c'est le Virtual Private Network dans l'objectif de créer un réseau privé pour son infrastructure donc courant octobre on aura une nouveauté assez sympa sur laquelle on pourra connecter un public gateway à notre réseau privé pour que tout notre trafic passe par une seule IP pour faciliter les connectivités avec des partenaires etc. on a aussi une partie IAM qui va nous permettre de connecter des applications typiquement si on veut siloter n'autoriser que certaines ressources à une application spécifique typiquement ici on va travailler avec Terraform donc je vais avoir besoin d'une application Terraform pour l'intégrer à Masia ICD par exemple mais on peut avoir une application pour n'autoriser que l'accès à un bucket S3 par exemple l'accès au compute l'accès à des fonctions etc. tout est configurable et très simple et intuitif à créer via ici et on peut le faire également sur Terraform voilà donc ça c'était le bref détour sur la console Scaleway ce que je voulais vous présenter aussi c'est la CLI la CLI c'est open source on peut la télécharger via Brou et ça nous permet très facilement d'interagir avec les ressources Scaleway via ligne de commande pour les pros ligne de commande c'est toujours pratique d'avoir ça sous le code on a également une documentation sur Terraform pourquoi je vous présente ça parce que c'est quand même le point d'entrée pour comprendre quelles sont les ressources disponibles au travers de Scaleway via du Terraform donc on a un ensemble de ressources présentées ici et bien catégorisées typiquement on sait qu'on va travailler sur Kubernetes et ici on nous présente deux ressources celle du cluster et celle des pools donc pour donner une définition au cluster c'est le déploiement du control plane donc le control plane c'est la cube API de Scaleway pour capsule qui déploie donc une API mais elle ne déploiera l'API que si un pool est disponible c'est à dire que le control plane ne sera pas actif tant que vous n'aurez pas défini un premier pool alors qu'est-ce qu'un pool c'est un ensemble de nœuds alors qu'est-ce qu'un nœud c'est des serveurs globalement c'est des ressources allouables à des ressources propres à Kubernetes donc c'est une instance compute une instance compute concrètement qu'est-ce que c'est c'est aussi une ressource qu'on peut retrouver qu'on peut retrouver dans Scaleway mais qui est gérée par un pool donc c'est déployer un ensemble de serveurs d'une même catégorie au sein d'un cluster Kubernetes donc si on a besoin de développer une stratégie où j'ai besoin de telle typologie de ressources pour mon applicatif mais j'ai aussi besoin d'un GPU pour un autre type de ressources applicatifs c'est tout à fait possible et on va définir du coup une stratégie à deux pools un pool pour mon applicatif mon API et un pool pour la génération de vidéos par exemple qui sera prévue pour générer ça dynamiquement bref ensuite on peut y associer un placement group donc ça c'est la deuxième ressource que je voulais présenter le placement group grosso modo c'est si vous avez des enjeux de latence sur votre applicatif et que vous voulez une proximité entre les serveurs pour réduire la latence c'est tout à fait possible on peut aussi chercher à maximiser la résilience de l'infrastructure en définissant un placement group qui définit que l'hyperviseur sous-jacent est différent voilà donc ça c'est le placement group hop alors je ne l'ai pas vu sur le chat mais si vous avez des questions n'hésitez pas hop donc je vais passer à la démonstration Terraform on va rentrer dans le vif du sujet avant vraiment de démarrer si voilà donc sur la page d'accueil on a un use provider donc je vais vous expliquer un peu comment s'articule Terraform pour que vous puissiez interagir avec les ressources de Scaleway vous avez besoin d'un provider alors le provider globalement est défini ici avec une version bien spécifique et cette version vous donne la possibilité de télécharger sur votre projet Terraform le SDK donc le SDK c'est un connecteur en quelque sorte avec l'API de Scaleway pour comparer les différences d'état entre les définitions de votre code Terraform avec les ressources de votre cloud provider donc ici Terraform on a un provider sur lequel on va pouvoir aussi configurer un certain nombre d'options pour connecter et vraiment connecter s'interfacer avec votre projet le projet sur lequel on va déployer nos ressources donc je vais arrêter le partage je vais passer à l'écran suivant hop fenêtre Terraform c'est celui-là hop est-ce que c'est tout bon ? oui ça a l'air bon alors premier réflexe qu'on va avoir quand on crée un projet Terraform c'est le déploiement comme je vous l'ai dit d'un provider alors avant même de déclarer le provider on va avoir besoin de définir les versions de dépendance alors on peut en avoir plusieurs la première ça va être celle de Scaleway donc hop on va définir un bloc Terraform et on va définir les providers qu'on a besoin pour travailler donc là on avait défini que Scaleway c'était notre provider hop on définit la source donc c'est Scaleway Scaleway hop on remet la version qui est proposée donc c'est la de 28.0 donc ça suit le standard SEMVER on peut aussi très bien dire supérieur ou égal mais inférieur à la version 3.0.0 par exemple donc c'est tout à fait possible on va rester simple donc ici on a fait ça alors on a quelques commandes à connaître quand on s'initie à Terraform c'est Terraform init c'est le premier point d'entrée pour télécharger les dépendances sur lesquelles on souhaite travailler donc là je lance Terraform init et on voit dans la console que les dépendances sont installées localement donc ça va créer un dossier pardon de cache sur lesquels on aura nos dépendances on ne s'en préoccupe pas ce qui nous intéresse c'est maintenant de configurer de configurer notre projet pour être correctement connecté au compte que j'ai créé spécialement pour cette démonstration donc providers.info donc ça c'est des standards en général on définit un fichier version comme ça on sait qu'on va y retrouver toutes les versions des dépendances dans providers on a toutes les configurations donc le provider scaleway on va le configurer de la manière suivante alors j'ai préparé la chose mais globalement on doit définir l'organisation et le projet au minimum pour avancer avec scaleway voilà après les variables d'environnement d'authentification sont injectées grâce aux variables d'environnement ou à la ligne de commande SCW qui après configurer la connectivité à ce compte scaleway donc on peut définir définir des variables d'environnement donc tout est décrit dans la documentation c'est assez clair on a SCW accesskey et SW secretkey donc ces deux variables d'environnement vous en aurez besoin si vous voulez travailler avec Terraform sinon vous passez par la ligne de commande qui pourra le faire pour vous voilà donc là normalement je refais un TFinit je n'ai pas forcément besoin mais je suis plutôt bon j'ai l'impression si je fais un TF plan donc TF plan qu'est-ce que c'est concrètement c'est comparer les ressources déployées enfin déclarées au sein de mon projet IAC par rapport à l'existant donc là actuellement je n'ai déclaré aucune ressource donc techniquement Terraform me déclare n'avoir aucun changement donc jusque là tout va bien avant d'aller plus loin je vais commencer je vais préalablement définir un certain nombre de variables pour organiser les noms de mes ressources et les différents éléments que j'ai déployés alors ce que j'ai tendance à faire c'est un fichier variable .tf donc dans mon variable .tf je vais pouvoir déclarer par exemple les tags voilà comment je vais adopter une stratégie de tagging de mes ressources je passerai par une variable qui me permettra de customiser tout ça donc là j'ai à définir dans une variable un type donc une liste de string par exemple une description c'est toujours pratique pour faciliter d'autres développeurs à prendre en main ces variables donc global tags to apply .tf voilà et je peux mettre un défaut pour éviter d'avoir défini systématiquement voilà ça c'est la première variable que je peux créer alors comment je déclare ensuite mes variables soit c'est par des variables d'environnement qui démarrent par tf var underscore et là je peux mettre tags égal donc ça je peux le mettre aussi dans ma console ou alors je peux déclarer un fichier terraform .tf qui sera lu automatiquement lorsque je fais un teflat donc ici je mets tags égal démo scaleway par exemple notre façon de travailler avec des variables c'est les locales donc les locales ça me permet de compute certaines variables au sein même de mon projet terraform basé soit sur des variables ou sur un calcul typiquement des boucles sur lesquelles je vais vouloir générer soit un tableau un map ou une chaîne de caractère un peu complexe donc ici je dois mettre un bloc locales donc par exemple je veux définir un nom pour mes ressources au sein de ce projet terraform alors dans la pratique on va tout variabiliser ici pour être efficace sur cette démonstration je vais uniquement définir un nom bateau voilà je vais mettre démo démo et on va travailler avec ça pour la suite donc si je fais un TF plan techniquement je n'ai toujours pas déclaré TF c'est un alias de terraform tant que je fais tant que je n'ai pas déclaré de ressources techniquement j'ai aucun changement même si je mets des locales ou des variables ça ne change absolument rien ce qui lui importe c'est les ressources donc la première ressource qu'on va vouloir créer c'est généralement ce qui compose le socle d'une infrastructure c'est le réseau donc le réseau je peux l'appeler vpc.tf comme ça je sais que dans ce fichier là je ne traite que ce qui peut être sous-jacent à du vpc donc le vpc on a une première ressource donc là c'est parfait j'ai un autre j'ai un auto-completion il détecte voilà ce que propose le scaleway dans sa version 2.28 comme ressource et j'ai typiquement ici si je recherche un petit peu j'ai le private network qui est disponible ici donc ici je n'ai qu'un réseau sur mon module donc j'ai une pratique de mettre un ziz quand il s'agit quand il s'agit de travailler avec une seule ressource au sein même du module pour éviter de se prendre la tête sur les noms on a ensuite la possibilité de définir un nom voilà et là rappelez-vous j'avais défini local.name donc ça peut se servir sinon je peux composer mes chaînes de caractère de cette manière là local.name par exemple private network voilà ça va très bien ensuite les tags je peux travailler avec mon vartags pour taguer ma ressource private network alors ce que je vais faire et ce que j'ai une pratique ici c'est faire un local tags et ici pareil définir un tag donc le tag vous aurez envie de dire c'est .var.tags mais imaginons je veux composer plusieurs par défaut plusieurs tags on a ce qu'on appelle des fonctions sur Terraform alors ces fonctions il y en a plusieurs celle que je recherche à faire c'est de joindre deux deux arrêts ensemble donc typiquement j'aimerais faire un concat de mon tag alors pour dire que c'est du Terraform true avec ma stratégie de tag locale donc vartags voilà et donc là j'aurai une locale computable pour mes ressources donc là je retourne sur vpc et là mon local tags est disponible donc j'en étais à définir aussi un subnet donc ici on a un ensemble de ressources on peut travailler avec l'ipv4 l'ipv6 je travaille avec un ipv4 je vais mettre un subnet ici je vais définir par exemple 800.0.0 slash 22 voilà ou slash 20 ça marche aussi une fois que j'ai défini ça je vais pouvoir travailler avec cette ressource je vais essayer de la déployer donc si je fais un tfplan mon plan va constater qu'il y a une nouvelle ressource qui est à créer c'est le private network bien évidemment alors comment il fait pour faire cette comparaison il va s'appuyer sur ce qu'on appelle un tfstate alors ce tfstate il n'est pas présent encore puisque c'est la première fois qu'on applique notre terraform vous allez voir qu'il va se générer tout seul alors je vais faire un pfapply pfapply c'est pour mettre en oeuvre l'exécution des modifications de ressources donc là typiquement je vais ajouter je vais définir yes hop c'est créé sur la pièce enfin en tout cas le terraform nous indique que le réseau privé a bien été créé vous voyez c'est extrêmement rapide en deux secondes on a notre réseau privé ce qu'on a remarqué à gauche c'est que le fichier tfstate a été créé ce fichier tfstate c'est défini toutes les ressources qui ont été appliquées sur l'environnement existant donc ça lui permet à chaque application de vérifier s'il y a une différence ou un delta entre les ressources définies et celles qui ont été appliquées chez le provider donc c'est de cette manière qu'on va pouvoir garder un état de l'art de l'infrastructure au sein d'un fichier un fichier JSON qui s'appelle le tfstate voilà donc j'applique ça sur mon VPC je peux aller chercher à modifier par exemple mon Terraform mais yes et que je fais un tfapply il va constater une différence il nous montre quelles sont les modifications qui sont associées à mon infrastructure voilà c'est vraiment très utile pour travailler en équipe sur Terraform puisque nos contributions sont conservées sont historisées et on sait quels sont nos impacts sur les modifications qu'on applique à certaines ressources donc voilà je refais un tfapply techniquement il n'y a aucun changement et on va passer tout de suite au cluster Kubernetes donc capsule capsule.tf on l'appelle comme ça on a de la même manière à déclarer une ressource donc k8s hop cluster k8s et je vais donner un petit nom toujours dans l'idée la même idée que le private network je vais mettre local.name tirer k8s par exemple j'ai défini ma version donc ici je peux mettre la 1.28.0 une CNI donc le CNI si vous avez un doute n'hésitez pas à garder celui proposé par défaut ici je vais mettre Calico donc c'est celui qui va gérer le réseau au sein de votre cluster donc il y a FlanelD c'est Sylvium Calico Flanel il y en a plusieurs chacun a leur propriété et leur particularité n'hésitez pas à vous renseigner sur si vous avez des besoins particuliers en réseau donc private network bien entendu notre cluster on va le faire rejoindre un réseau privé donc quand la V2 en octobre sortira on pourra travailler plus aisément avec ces ressources scalewayvpc private network .id donc c'est de cette manière qu'on peut faire un lien entre les ressources qui sont déclarées au sein du Terraform c'est vraiment tout connecter entre eux et de créer une infrastructure via des références variabilisées donc on a aussi une variable delete additional resources on peut protéger ces ressources en mettant false par exemple si on supprime accidentellement le cluster Kubernetes on conserve tous les volumes et toutes les ressources qui ont été déployées par Kubernetes on a les tags ici donc toujours local tags et donc là on peut provisionner un cluster de cette manière donc là si je le déploie je n'aurai aucun soucis à le faire néanmoins mon control plane comme je l'ai précisé plus tôt ne se déploiera pas sans l'existence d'au moins un pool alors on va essayer de constater ça ensemble je vais faire yes créer le control plane c'est très rapide on peut monitorer ça ensemble voilà en 5 secondes j'ai mon control plane bon techniquement il n'est pas déployé mais il est prêt à être déployé alors je vais essayer de faire un petit détour sur la console pour vous montrer ça tac hop Kubernetes voilà juste pour voir que vous puissiez voir l'avancement de nos déploiements visuellement sur la console donc voilà donc le cluster Kubernetes demo kvitess a bien été créé on a nos tags le réseau est bien privé et là vous voyez qu'il déclare avoir besoin d'un pool pour déployer son control plane d'accord le réseau privé est bien rattaché on le voit ici demo.pn et demo.pn on a également les tags qu'on a définis ensemble voilà donc on est sur la bonne voie on continue avec le déploiement du pool et vous verrez qu'on arrivera très bientôt au résultat escompté hop désactiver je repartage fenêtre capsule ouais donc je disais qu'on veut créer un pool je vais déclarer mon pool ici kvitess pool j'ai déclaré mon premier pool ici je fais un cluster ID c'est vraiment pour faire la référence avec mon control plane capsule donc je déclare ici l'identifiant de mon cluster ensuite je peux de la même manière définir un nom d'accord alors plusieurs façons de nommer ces pools vous verrez qu'il y a une petite particularité si vous voulez gérer les rotations et des pools si par exemple vous voulez changer de typologie d'instance pour un applicatif sans interruption il va falloir jouer avec les life cycle de Terraform donc là je vais donner un nom hasard 2 je vais mettre main et je vais mettre un autre type alors un autre type vous pouvez retrouver ça sur les pages tarifaires de compute de Scaleway dev 1m c'est la plus petite instance que vous pouvez déployer chez Scaleway donc c'est c'est un prérequis de 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 Kubernetes d'avoir un certain nombre de gigas en mémoire vive pour que le kubelet et ses autres agents kubeproxy puissent fonctionner correctement donc là on a notre type on lui définit un size alors on a un size mais aussi on a d'autres éléments par exemple l'auto scaling alors ce qui est incroyable quand on est dans l'unière du cloud c'est que là on peut mettre des trous c'est extrêmement simple à faire on définit une taille minimum par exemple de 3 nœuds ce qui est le minimum recommandé après on peut très bien fonctionner avec un seul nœud mais il ne faut pas que ce soit de la production le max size on peut mettre 100 on est limité à 150 sur l'offre gratuite du control plane ce qui est déjà on a de quoi faire et on peut aller au-delà avec d'autres d'autres offres avec des control planes dédiées si besoin on a ensuite la possibilité de définir si le Terraform on attend que le pool soit prêt avant de quitter la commande le tag on peut aller associer ici notre local tags et je vais essayer d'aller plus loin en définissant des labels pour chaque pour chaque pool enfin pour chaque nœud d'ailleurs mon premier nœud je vais vouloir lui donner un label alors à quoi sert les labels concrètement sur un cluster Kubernetes c'est pour adopter des stratégies de notre sélecteur lors des déploiements des ressources Kubernetes donc quand on va déployer notre applicatif et qu'on vient changer mettre à jour un pool on va pouvoir appliquer une stratégie de bascule lors des drains des anciens nœuds pour qu'on puisse switcher d'un pool à un autre sans problématique de placement donc ici je vais mettre un concat de mon local tags et donc pour ajouter les labels je peux aussi jouer avec les tags en fait tout simplement lors du déploiement il va injecter au niveau du kubelet des paramètres supplémentaires grâce aux tags qu'on va définir ici alors ça peut être pour des taints ça peut être aussi pour des labels et on peut jouer avec ce paramètre là par exemple nos préfixes pool target par exemple égal mail voilà par exemple donc on constatera ça ensemble hop et là je sauvegarde je vais faire un pf apply size il faut définir la size quand même 3 hop et c'est parti donc c'est cool donc là il faut compter pas loin de 3 minutes pour déployer tout ça donc j'ai en profité pour refacto un peu tout ça je vais essayer de voir avec vous comment on peut orchestrer plus de pools très facilement via des variables ou adopter une stratégie de placement avec la ressource instance placement group donc c'est une autre ressource qui est là tac je vais lui donner un petit nom toujours pareil j'ai collé ce qu'on aime faire quand on développe policy mode donc on a le policy mode ici en force je peux forcer le placement selon nos souhaits une policy type à low latency par exemple table latence entre mes nœuds et là je peux toujours jouer avec mes tags voilà et donc ça toujours de la même manière je peux définir que mon pool doit avoir une stratégie de placement bien spécifique hop placement group id scaler tac point point id voilà donc le pool est prêt le placement group est prêt une dernière ressource qu'on doit voir ensemble c'est l'output alors outputs.tf c'est un fichier qui va déclarer dans lequel on va déclarer des variables de sortie pour récupérer des informations clés sur les ressources qui sont déployées typiquement comme vous l'avez pu voir on a fait des liens entre capsules avec notre cluster et notre pool via ces éléments là et en fait c'est ces informations là qu'on veut potentiellement récupérer pour son usage dans d'autres modules d'autres d'autres projets ou si tout simplement on veut pouvoir facilement récupérer des informations sur l'infrastructure via la ligne de commande donc j'ouvre un nouveau terminal tf output donc là je déclare un bloc output donc par exemple là ce que je veux sortir comme information c'est le kubconfig donc le kubconfig une petite description ce admin kubconfig file c'est une variable qui est sensible et je vais la récupérer à partir de la ressource qu'est louée qui est définie ici je le connais par coeur c'est on retrouve dans la documentation mais on l'a ici kubconfig donc ce fichier output ça va me permettre de récupérer le fichier kubconfig alors qu'est-ce qu'un fichier kubconfig c'est un fichier YAML qui définit la méthode d'authentification et le moyen de s'authentifier via l'API du control plane Kubernetes c'est à partir de ce point d'entrée que je vais pouvoir orchestrer tous mes déploiements ELM GitOps etc voilà donc je vais attendre la fin du Terraform Apply ça va être pas long j'en profite pour lire les questions alors est-ce que le TFState peut vérifier les organisations quotas sur Scaleway pour savoir si on peut scaler créer un type par clé d'instance alors le TFState c'est une bonne question alors si on se documente sur l'API de Scaleway il y a peut-être une ressource qui nous permet de récupérer des informations de quotas mais je ne suis pas sûr que le TFState même via des datas te permette de récupérer les informations de quotas je sais que les quotas sont quand même relativement amples et l'assistance de Scaleway est assez réactive si vous avez besoin de davantage de ressources c'est des use case assez rares mais peut-être que Fabien a la réponse sur ce point oui je confirme effectivement que la partie quota ne pourra pas être récupérée via le TFState c'est deux choses un peu différentes alors peut-on définir des taints et labels sur les nodes c'est ce qu'on vient de voir du coup donc les labels on les définit de cette manière je n'ai plus en tête les taints mais on est sur quelque chose d'assez similaire sur les déclarations et ça se passe via les tags également n'hésitez pas si vous avez des questions on va lui prendre une taille de machine plus grosse hop ah yes je n'ai pas raté l'onglet quelles sont les bonnes pratiques pour intégrer pour intégrer Terraform dans une archi ANSIBLE existante partage des variables alors ça bouge beaucoup là partage des variables par exemple pour ne pas avoir à redéfinir dans Terraform tout ce qui existe déjà dans ANSIBLE alors c'est une très bonne question qui a certainement plusieurs réponses intégrer Terraform intégrer Terraform dans une archi ANSIBLE suppose que on joue avec deux orchestrateurs de ressources donc Terraform va piloter généralement l'orchestration selon les disponibilités des providers de ressources qui sont compatibles typiquement Proxmox je vois une connexion avec Terraform ici on parle vraiment de Scaleway des ressources Scaleway ce qu'on va déployer via Scaleway se limite à ses propres ressources derrière si on souhaite aller plus loin dans l'orchestration ça va dépendre vraiment des connecteurs qu'on va avoir avec ANSIBLE dans les déploiements ressources sous-jacentes donc je sais qu'avec Scaleway quand on déclare une VM on déploie on peut déployer un Cloud Init qui peut initier les connectivités typiquement avec ANSIBLE si on veut faire un pardon si on veut déployer via ANSIBLE des stratégies de mise à jour sur les systèmes sous-jacents etc c'est tout à fait possible par contre on n'est pas du tout dans une optique de travailler avec ANSIBLE quand on est sur sur du sur du Kubernetes nous on travaille beaucoup avec une stratégie GitOps que je vais aborder très prochainement où toutes nos déclarations configurations et mises à jour s'orchestrent via le repo Git et non pas via ANSIBLE donc ça je vous montrerai un peu le l'objectif qu'il y a derrière tout ça c'est de limiter au maximum le nombre de techno qu'on a au sein d'une stack technique et la note repose essentiellement sur du Git sur de l'IAC et du Scaleway bien évidemment pour déployer nos ressources ANSIBLE par contre reste un outil excellent pour les machines en stand alone sans orchestrateur comme Kubernetes Peut-on définir des Taint et Labels pour les notes d'un pool donc merci Fabien pour l'exemple c'est exactement ça donc il faut préfixer avec Taint avec Taint et à la fin la stratégie du Taint via le No Schedule par exemple comme le propose Fabien ça fonctionne très bien on peut définir aussi un tag alors moi j'ai mis nos préfixes pour éviter le préfixe qui est injecté automatiquement par Scaleway mais ça fonctionne aussi très bien sans voilà donc notre ressource est créée donc 6 minutes 5 pour créer notre cluster cube donc c'est parfait je vais refaire un tf apply avec vous hop donc le placement group vient détruire je vais pas m'amuser à recréer mon placement group voilà je fais un tf apply donc il va me créer quand même l'instance placement group je vais l'enlever moi ce qui m'intéresse c'est ce qu'il vous présente ici dites que j'ai un cube config prêt à l'emploi ça m'arrange je le veux donc hop je peux faire ensuite un terraform output format raw cube config faire un fichier cube config et voilà bon mon terminal est déjà connecté ça y est je peux déjà lancer mes commandes cubectl et là on retrouve toutes nos ressources de base du cube system je retrouve aussi mes nœuds voilà qui sont dispo et fonctionnels et là je peux commencer à démarrer mes déploiements de ressources sans problème voilà l'heure tourne donc je vais arrêter cette démonstration j'espère que ça vous a donné un peu des idées sur les possibilités qu'on a sur terraform dans l'orchestration de ressources ici on est vraiment sur une démonstration c'est quelque chose de simple mais vous verrez avec le temps au sein d'une d'une entreprise quand vous déployez des ressources elle est assujettie à des développements continus et pour structurer ces évolutions c'est essentiel d'être accompagné d'un outil comme celui-ci pour garantir l'homogénéité déjà entre vos environnements mais aussi une évolution saine et tout en facilitant la collaboration entre vos équipes pour éviter des drifts sur les états désirés des infrastructures mais aussi avoir un PRA préalablement mâché sur les orchestrations d'une infrastructure que vous pourrez répliquer autant que vous le souhaitez voilà donc j'arrête le partage hop je passe de nouveau à la présentation tac donc on a vu sur cette démonstration qu'on déployait très rapidement une infrastructure Kubernetes donc là si je n'avais pas à détailler tous les petits modules Terraform etc vous voyez très bien qu'en 5-10 minutes on a un cluster Kubernetes prêt à l'emploi grâce à Scaleway et à son service Capsule nous derrière ce qu'on vient apporter à ce socle Scaleway c'est toute la richesse du cloud donc bien évidemment une infrastructure vierge n'est pas forcément intéressante on vient l'enrichir avec du monitoring des outils clés pour votre infrastructure et vos besoins applicatifs ça passe donc par des connecteurs comme Argo CD où on a une stratégie purement GitOps sur laquelle on travaille énormément chez Scaleout pour développer toute la richesse qu'on a autour de Scaleway dans l'orchestration de vos ressources on travaille avec Helm on travaille avec Argo on travaille avec une stratégie de pool via Argo et une stratégie qui est propre vraiment à Git où on fait graviter un certain nombre d'outils qui sont propres à Scaleout pour développer pour enrichir votre expérience avec le cloud donc le GitOps pour ceux qui ne me connaissent pas je fais un rapide détour dessus c'est un moyen de réconcilier un peu les besoins des développeurs qui sont de pouvoir rapidement déployer des nouvelles ressources déployer des nouvelles variantes d'environnement par exemple mais aussi de répliquer des environnements et proposer des stratégies de PR Apps par exemple ou avoir des solutions pour rapidement déployer ses souhaits de nouveaux applicatifs qui cloquent ou autres via du Terraform ou via du GitOps donc les DevOps eux derrière peuvent garder la main sur les orchestrations de mise à jour de sécurité de mise à jour purement d'infrastructures typiquement mettre à jour le control plane mettre à jour les versions de l'OS mettre à jour un certain nombre d'éléments qui sont essentiels à la survie de la société typiquement des stratégies de backup avec des réplications multi-régions etc. Donc ça c'est vraiment d'avoir deux périmètres qui sont bien définis et structurés au sein d'un repo Git permet une collaboration saine entre les deux parties par rapport à Argo CD que je n'ai pas eu l'occasion de présenter sur cette démonstration c'est l'orchestration d'Argo c'est un utilitaire donc c'est un agent qui se déploie au sein du cluster Kubernetes et qui se préoccupe de l'état de l'art défini sur le GitOps et qui s'assure qu'il y a un respect dans la mise en oeuvre des ressources déclarées sur le repo distant vis-à-vis du cluster donc dès qu'il y a un changement une modification appliquée sur le repo GitOps la mise en oeuvre des mises à jour sont exécutées sur le cluster Kubernetes sans que quelqu'un intervienne sur l'infrastructure directement donc sans avoir forcément des accès privilégiés ou autres sur l'infrastructure vraiment ça nous permet d'avoir une traçabilité sur toutes les actions effectuées au sein du cluster Kubernetes via du Git voilà tout pour cette démonstration j'espère que ça vous a plu que ça vous a donné envie d'essayer Terraform avec Scaleway donc on a vu pas mal de choses on essaye d'organiser avec avec Scaleway différents webinars et différents événements autour de Kubernetes et des technologies qui sont associées donc je suis ouvert à répondre à toutes vos questions si vous en avez j'ai été très clair apparemment j'avais plus de son en fait j'espère que je n'ai pas coupé la parole à Fabien j'avais plus de son sur c'est bon très bien et bien merci à tous les deux pour cette présentation pour ceux qui le souhaitent je vous mets dans les commentaires un lien on a un meetup sur Kubernetes dans nos bureaux dans deux jours donc n'hésitez pas si vous avez envie de continuer la conversation et on vous enverra le replay dans quelques jours dès qu'il sera disponible et puis bien sûr si vous avez des questions on est toujours dispo pour vous répondre merci à tous et bonne journée merci Scaleway merci à tous au revoir au revoir au revoir